Bonjour témoins de Jéhovah et témoins de Jéhovah qui seraient en cours de se réveiller surtout et si vous êtes quelqu'un qui voudrait aider certains témoins de Jéhovah à se réveiller. Ce sujet dont je vais parler aujourd'hui je l'ai déjà fait en anglais dans ma plus récente vidéo en fait et c'est vraiment une question très importante que j'ai posée donc je trouvais que ça valait la peine de la faire en français et de vous poser cette question très très importante que je voudrais vous poser et surtout surtout que je voudrais que vous vous posiez vous même si vous êtes témoins de Jéhovah ou si vous voudriez vous servir de cette question pour aider un témoin de Jéhovah qui est encore endoctriné dans cette question. Donc si vous êtes témoins de Jéhovah je suis sûre que vous avez entendu cette phrase très 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 souvent nous ne sommes pas parfaits, je ne suis pas parfait, les témoins de Jéhovah ne sont pas parfaits et vous avez peut-être entendu cette phrase même à propos des dirigeants du collège central, les dirigeants de la société des témoins de Jéhovah. Vous avez peut-être entendu dire ou vous avez peut-être vous même dit quelquefois « Oh mais ce ne sont que des hommes imparfaits ». Par exemple, si vous ne parlez pas anglais, malheureusement il y a des chances que vous n'ayez jamais entendu le procès qui s'est passé l'été dernier en juillet-août dernier 2015 en Australie. Procès au sujet des 1 006 cas de pédophilie qui ont été découverts en Australie et qui ont aussi été découverts parce qu'ils n'ont jamais été reportés à la police. Et c'est pour ça que le gouvernement australien a fait un procès à la société des témoins de Jéhovah parce qu'ils n'ont pas fait de rapport de police en ce qui concerne ces 1 006 cas de pédophilie qui ont finalement été découverts. Donc, même si vous n'avez malheureusement pas vu ce procès, si vous parlez anglais ou si vous pouvez trouver une version sous-titrée, je vous encourage à regarder ce procès. Et surtout, surtout, le passage où a été interrogé Jeffrey Jackson, un des membres du Collège central. Il était donc à New York et il a été interrogé depuis l'Australie. Et nous pouvons voir sur YouTube tout le questionnaire, les questions qui lui ont été posées et ses réponses. À la question très, très simple, à la question qui lui a été posée, est-ce que vous croyez que l'organisation des témoins de Jéhovah est la seule vraie religion qui mène à Dieu? Vous serez peut-être très surpris de savoir que Jeffrey Jackson a répondu. Il serait prétentieux de dire que nous sommes la seule vraie religion qui mène à Dieu. Alors, je ne sais pas vous, mais si c'était moi, en tant que témoin de Jéhovah toujours, qui entendent ces propos d'un membre du Collège central, je me ferais beaucoup, beaucoup de soucis. Et ce n'est pas peu dire. Quand je dis beaucoup de soucis, je pense que franchement, je prendrais la poudre des scampettes directement. Et en fait, j'ai entendu dire de certains témoins de Jéhovah qui sont partis ce jour-là même, qui ont quitté l'organisation des témoins de Jéhovah le jour où ils ont entendu le témoignage de Jeffrey Jackson en ce qui concerne le procès qui a été conduit l'année dernière en Australie. Mais malheureusement, bien sûr, il y a aussi des personnes qui ne vont pas se réveiller, des témoins de Jéhovah qui ne vont pas se réveiller, même en entendant des propos aussi aberrants. Quand on sait très bien, quand on est témoin de Jéhovah, on sait très bien qu'on croit qu'on est la seule vraie religion. Il n'y a même pas de doute à ça, parce que pourquoi on serait témoin de Jéhovah si on ne savait pas que c'est la seule vraie religion? Donc, entendre un de vos dirigeants dire ça, ça devrait vous faire très peur. Mais il y a des témoins qui sont tellement endoctrinés qui, malgré tout, trouvent une excuse à ces gens. Et la chose qu'ils disent, c'est qu'ils ne sont pas parfaits, ce ne sont que des hommes imparfaits. D'accord, ils ne sont pas parfaits? Dans ce cas, il y a une question très, très importante qu'il faut que vous vous posiez dès maintenant. La question que vous devriez vous poser en tant que témoin de Jéhovah est la suivante. Si en fait ces hommes ne sont pas parfaits, est-il raisonnable que vous écoutiez leur conseil, les yeux fermés, que vous écoutiez leur commande, leur commandement, les yeux fermés? Vous savez une chose, une graine de tomate ne donnera jamais une carotte. Une graine de carotte ne donnera jamais une tomate. Si vous tombez d'une falaise, vous allez toujours en bas. Vous n'irez jamais vers le haut. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des vérités. Ce sont des vérités universelles. Vous ne pouvez pas être à la fois pile et face. Vous êtes obligés d'être pile ou face. C'est la même chose avec votre collège central. Ils ne peuvent pas être en même temps imparfaits et dire que tout ce qu'ils disent vient de Dieu. C'est impossible. Parce qu'il y a une vérité au niveau de la Bible, qu'on croit en la Bible ou pas, une vérité certaine au niveau de la Bible, c'est que la Bible n'a jamais changé. La Bible est la même depuis le jour où elle a été écrite jusqu'à nos jours. Et dans cette Bible qui n'a jamais changé, il est dit que Dieu ne ment pas et Dieu ne change pas. Donc, du moment que nous savons très bien que vous avez des doctrines qui ont sans cesse changé. Parce qu'on sait très bien que les témoins de Jéhovah d'aujourd'hui ne croient pas exactement la même chose que les témoins d'il y a 100 ans, les témoins d'il y a 50 ans, les témoins d'il y a 30 ans et même les témoins d'il y a moins de 20 ans. Parce que quand, par exemple, les gens de la génération de 1914 a été carrément terminée, tous les gens qui étaient donc vivants en 1914 sont aujourd'hui morts depuis quelques années en fait, ils ont maintenant inventé la nouvelle génération. Et pourquoi vous croyez qu'ils ont fait ça? Parce que leur prédiction, leur prophétie est morte, ne vaut plus rien, parce que cette prophétie était basée sur une fin du monde avant que les gens qui étaient vivants en 2014 meurent. Mais ils sont tous morts aujourd'hui, on le sait. Donc c'est pour ça qu'ils ont changé cette doctrine, qu'ils ont changé de prophétie encore une fois. Donc vous vous rendez bien compte que ces hommes qui se disent imparfaits, que vous vous appelez vous-même imparfaits et qui changent sans cesse, ne sont pas, ne sont pas des gens qui parlent de la part de Dieu. Parce que la Bible, elle n'a jamais changé. Et dans la Bible elle-même, il est dit que Dieu ne change pas et que Dieu ne ment pas. Et en fait, les tonnes de prophéties, de fausses prophéties que les témoins de Jéhovah ont divulguées depuis qu'ils existent, ont en fait prouvé Dieu, leur Dieu lui-même, un menteur. Parce qu'il n'arrête pas de changer de doctrine, de changer d'avis. Donc il faut absolument que vous vous posiez cette question dont je vous parlais au début de cette vidéo. Est-il raisonnable que moi, en tant que témoin de Jéhovah, j'obéisse les commandements, je suive les conseils d'hommes si imparfaits qui n'arrêtent pas de se tromper, et qui, quand c'est utile, mentent, et pas seulement mentent, mais mentent sous serment dans un procès, lequel procès, vous pouvez voir parce qu'il y avait des caméras. Donc, mes chers amis témoins de Jéhovah, j'espère que vous vous poserez cette question. Et j'espère que si vous connaissez des gens qui sont encore très endoctrinés dans cette secte, posez-leur la question. Posez-leur la question, est-il raisonnable que vous suiviez les yeux fermés, les conseils et les commandements d'hommes imparfaits qui ont rendu Dieu lui-même, votre Dieu lui-même, le Dieu de votre Bible lui-même, un mentor. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, montrez-le, commentez, abonnez-vous, partagez-la, et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada